On train à 30 minutes de retard et regardez pourquoi, conditions météorologiques, il fait grand beau, ça va bien. De nombreux incidents sur la voie dus aux mauvaises conditions météorologiques, notre TGV Lyria partira avec du retard et circulera avec un retard d'environ 3h30. Les heures d'arrivée envisagées sont Bourg-en-Bresse 17h30, Bellegarde 18h30 et Genève 19h. Nous regrettons ce retard. Bonjour les amis, petit périple en train, comme vous avez pu comprendre, 3h30 de retard, ils avaient prévu au début parce qu'il y a des arbres qui sont tombés sur les rails à Mâcon. Du coup, en fait, ils ont décidé de ne pas du tout s'arrêter à Mâcon. On a quand même deux heures de retard parce qu'il y a d'autres problèmes météorologiques. Alors je me demande ce que c'est parce qu'il fait grand beau, donc je n'ai pas très bien compris comment ça était possible qu'il y avait autant de perturbations à cause du temps. Alors qu'il neige pas, il n'y a pas de tornades, il n'y a pas de tsunamis. Mais globalement, je devais arriver à Genève à 15h30 et je devais arriver à 17h30. Alors je devais arriver à 19h. Mais visiblement, ils ont trouvé une solution pour rattraper un peu le temps. Donc bon, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour moi. Je ne vais pas encore arriver. C'est vraiment sympathique. J'ai joué à tous les jours que j'avais sur mon téléphone. Je n'ai pas de bouquin, donc j'ai dormi. J'ai même ronflé, dis donc. Parce que je me suis réveillé à un moment. Vous savez, quand vous vous endormez et vous rêvez ce que vous en faites, ça fait genre... Voilà, très mignon. Je suis auto-let, parce que c'est un endroit où je peux vous parler dans le train. Donc voilà. Je vous rassure, c'est fermé. Pour cette dernière petite heure et demie qui me reste, je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai tellement cher les trucs à manger. Je vais rentrer tranquillement à Genève, j'avais prévu un truc spécial. Mais bon, ça tient mal au ? Merci beaucoup. Moi les amis, je suis rentré. Il y a un sujet duquel il fallait absolument que je vous parle. En fait, j'ai remarqué, donc hier, il n'y a pas eu de vlog. Pour une raison, en fait. C'est que j'ai remarqué ces derniers temps. Et je ne comprends pas, parce que je pense être presque un des sols. Ou alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans mon cas. Ou en fait, j'ai une progression, une attention différente en termes de vlog. C'est-à-dire qu'en fait, mes vlogs sont en gros globalement un peu pareils. Je continue à voyager. C'est toujours mettre des plans de drone. C'est d'innover un petit peu avec le 360. Mais, pour une raison qui m'est totalement inconnue. Et que je ne comprends pas. Et que j'aimerais honnêtement comprendre. Tous les matins, quand je sors mes vidéos. Donc là maintenant, j'ai changé un peu l'heure des posts. À la base, c'était en semaine. Quand vous n'étiez pas en vacances. À 7h du matin. Et les week-ends à 10. Là, vu que vous êtes en vacances et que tout le monde se lève un peu plus tard. Je les poste à 10 la semaine. Et à midi, les week-ends. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. C'est qu'à chaque fois que je sors mes vidéos. Dans l'heure qui suit. Je perds des abonnés. Enfin, je perds tout simplement vous. Ceux qui êtes abonné à la chaîne. J'en perds globalement une cinquantaine, une soixantaine. Alors, je ne comprends pas. J'ai essayé de comprendre. En fait, je pense quand même fournir un travail qui est à peu près correct. Alors après, est-ce que... Est-ce que effectivement les vlogs sont plus un phénomène de mode. Qui vous intéresse peut-être un peu moins. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que vous avez moins d'intérêt à regarder les vlogs. Parce que vous... Je ne sais pas. Parce que tout simplement, il y a déjà un vlog qui sort tous les jours. Donc ça spam un peu votre truc d'abonnement. Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons. Je ne saurais pas vous dire. En fait, j'essaye de comprendre. J'essaye tout simplement de comprendre. Qu'est-ce qui fait que... Voilà. À chaque fois que je sors un vlog, j'ai ce qu'on appelle une progression négative. C'est-à-dire qu'il y a des abonnés qui sont perdus. Et qu'après, ils sont récupérés dans la journée. Et ça fait un peu plus d'un mois que c'est comme ça. Même un peu plus. Donc je comprends. En fait, j'ai essayé de comprendre. Donc vraiment, cette vidéo... Donc voilà, je vous ai montré un peu mon voyage. J'ai eu plus de 3 heures de retard avec le train. C'était infernal. Du coup, je me suis reposé un peu ces deux derniers jours. Le jour où vous regardez ce vlog, j'ai prévu quelque chose de très sympa. Vous allez voir, ça va être plutôt cool. Mais bref, essayez vraiment là pour le coup d'utiliser la partie commentaire vraiment comme quelque chose d'interactif. Parce que j'aimerais vraiment, vraiment comprendre ce qui fait que tous les matins, des gens se désabonnent. Alors, n'hésitez pas à être critique vraiment. Si vous n'aimez pas les vlogs, dites-le vraiment. Là, j'attends vraiment. Je vais essayer de tout lire. J'ai dit beaucoup de fois vraiment. Je vais essayer de tout lire, tout ce que vous mettez dans les commentaires pour que je puisse comprendre qu'est-ce qui fait que vous avez un espèce de désintérêt pour le travail que je fournis. C'est vrai que sur la chaîne de gaming, c'est un peu pareil. J'essaie de sortir d'autres vidéos, d'autres trucs. Des gens se désabonnent. Alors voilà, tout simplement, peut-être que c'est un phénomène de mode. Et que WarTech est passé de phénomène de mode. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais voilà, j'essaie de tourner un travail un petit peu de qualité. J'essaie de faire en sorte que les vlogs soient de plus en plus variés. A chaque fois, avoir des contenus à vous montrer. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous accrochez peut-être pas ? Qu'est-ce qui fait que la série est moins intéressante ? Voilà. N'hésitez pas vraiment à me donner vos avis. Parce que cette progression négative, c'est pas que ça m'affecte. Dans le sens où je ne suis pas triste ou je ne vais pas en pleurer. Parce que c'est quand même officiel d'avoir plus de 500 000 abonnés sur cette nouvelle chaîne qui a commencé, on va dire, il y a un an et demi. Mais j'essaie juste de comprendre en fait ce qui fait que vous n'êtes pas plus à vous abonner. Je vous mets les statistiques en gros, là, de ce dernier mois, derniers 28 jours. Et vous voyez qu'en fait mes stats montent, baissent, ça dépend, je perds des abonnés, j'en gagne. Je ne sais pas. Alors est-ce que ça dépend du sujet du vlog ? Est-ce que ça dépend de la période ? Voilà. Donc j'aimerais vraiment avoir une discussion avec vous. Vous êtes plus de 500 000 abonnés à cette chaîne. Donc je pense qu'il y a des fois où votre avis compte le plus que tous. Mes derniers vlogs d'Ivisa étaient, je pense, sympas. Les vues ne sont pas ouf. Alors est-ce qu'il y a des problèmes de YouTube ? Est-ce que ça n'a pas été partagé ? Je ne sais pas. En fait, j'essaie de comprendre. Est-ce que les vlogs vous saoulent ? Est-ce que, je sais déjà, je le vois arriver gros comme une montagne, ceux qui sont abonnés à la base de ma chaîne de gaming qui vont faire « Ben on s'en fout, tes vlogs, on veut du gaming ». Effectivement, du gaming, je vais en revenir. Mais pour le moment, je n'ai rien à vous montrer. Je ne vais pas vous faire des vidéos pour vous faire des vidéos pour que vous me disiez que c'est de la merde. Donc, j'attends un peu de récupérer du gameplay, essayer de voir ce que je peux vous faire. Il y a des jeux qui arrivent, mais je sais que ça ne vous intéresse pas. Tout ce que vous voulez sur la chaîne de gaming, c'est du Call of Duty. Et Call of Duty, j'ai fait, j'ai, pour vous donner, sur 12 ans de jeu, j'ai un an en temps de jeu. Vous savez ce que c'est ? Un an en temps de jeu. Et voilà, j'ai joué 12 ans. Il y en a certains qui ont cet âge-là et qui jouent à Call of Duty. Donc, j'ai commencé à jouer. Si tu as 12 ans et que tu regardes cette vidéo, j'ai commencé à jouer la Néoténée. Donc, il faut aussi comprendre que, voilà, le Call of Duty, ça m'attire moins. J'ai ma vie qui se dévie vers autre chose parce que, tout simplement, voilà, les intérêts sont différents. Alors, effectivement, je peux comprendre que vous n'ayez pas cet intérêt tous les jours de regarder ce que je fournis. C'est, effectivement, c'est normal. Il y a des jours qui sont moins cool, il y a des jours qui sont plus... Voilà, mais pour moi, ça a été un challenge d'essayer vraiment de sortir une vidéo tous les jours. Et c'est vrai que là, j'ai fait une petite pause ces derniers temps parce que j'étais un peu fatigué. Et voilà, en fait, c'est un peu pour le coup démotivant de voir que, en fait, je fournis du travail qui a moins de vues et qui a moins de personnes qui... Tout simplement qu'il y a des abonnés qui se désabonnent. Donc, voilà, j'essaie de comprendre vraiment. Je ne prends pas ça négativement. Je ne suis pas en train de me plaindre ni quoi que ce soit. Au contraire, j'essaie juste de comprendre pour essayer de fournir de la qualité en plus de ce que je veux fournir tous les jours. Pour vraiment tenter d'optimiser les vidéos, que vous soyez, voilà, de plus en plus nombreux à les regarder, à les, pourquoi pas, à les partager et à vous abonner parce que, voilà, je pense que c'est assez sympa. Je vous partage mes journées. Je me donne dans le montage mes plus d'une heure à monter toutes mes vidéos tous les jours. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de taf derrière. Donc, voilà, j'essaie de comprendre pour essayer de rendre mon taf un peu meilleur. Est-ce que vous voulez plus de parlottes, plus de plans, plus d'immersion, dans ma vie, plus, je ne sais pas. J'essaie de comprendre. J'essaie vraiment de comprendre. Je suis un peu dans le flou ces derniers mois de cette progression négative. Bref, il n'empêche que je vous avais annoncé quand même un concours. Il n'y a pas si longtemps que ça et ce concours va arriver cette semaine. Il va y avoir, je vous annonce déjà ça, trois lots à gagner. Twitter, Instagram et Facebook. Donc, si jamais vous n'avez pas des comptes sur ces différents réseaux, je vous invite à en créer. Et au moment où je passerai le concours, vous verrez, il y a certaines modalités à respecter. Ce sera un concours en partenariat avec la FNAC de Genève. Donc, voilà, les lots qui ont gagné sont fournis par eux. Mais effectivement, si c'est la FNAC, je pense que vous pouvez vous attendre à des lots plutôt, plutôt sympas. Finissons sur cette note positive. Le concours arrive cette semaine. Je vous invite à bien suivre les vidéos de cette semaine si vous voulez participer à ce concours. Et du coup, ce sera un tri-concours sur trois réseaux différents. Sur ce, je vous laisse. Il est plus de 2h du matin. Je suis fatigué. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Demain, j'ouvre vos lettres. J'ai reçu encore plein de lettres. Il faut d'ailleurs que j'allais en chercher parce que je crois que ma boîte postale débord. Bref, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, bonne journée. Au revoir, au revoir la vue. Adieu. Adieu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.